Salut tout le monde, c'est Player Gamer, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la pause Player Gamer. J'espère que vous allez bien les amis. Nouvelle pause Player Gamer, nouvelle semaine du coup. Alors, donc du coup les amis, j'ai pas mal de choses à vous dire dans cette pause Player Gamer, mais nous allons commencer tout de suite avec le planning. Alors lundi, vous allez avoir sur Art Online Fatal Bulette, ouais Fatal Bulette. Mardi, vous allez avoir God of War et Assassin's Creed Rogue, je crois, je crois, c'est soit mardi ou mercredi. Mercredi, Zelda Breath of the Wild, jeudi, un épisode de Assassin's Creed Rogue. Vendredi, un épisode de Zelda Breath of the Wild et Nanatsu no Taizai. Samedi, un épisode de Sword Art Online Fatal Bulette. Et dimanche, Nanatsu no Taizai et God of War. Donc voilà, c'est tout pour le planning. Alors franchement, honnêtement, je n'ai vraiment pas beaucoup avancé cette semaine. Alors, pour diverses raisons. Manque d'envie et révision du bac. Voilà, mais la semaine est passée super vite en gros. Mais du coup, il y a un seul let's play où j'ai filmé deux épisodes, à l'heure où je vous parle. C'est Fatal Bulette. Donc voilà, j'ai filmé deux épisodes, je suis au 26 je crois. Sympa, toujours sympa ce Fatal Bulette, même s'il est en dessous des autres pour l'instant. Mais bon, voilà. Juste ça à dire. Les lives, bien sûr, toujours pas les amis. On y reviendra, je pense, aux lives une fois le bac terminé en juillet. Ça me paraît bien. Ouais, ouais. Un juillet. Peut-être en juillet, peut-être. Alors ensuite les amis, avant de parler des animés, je voulais vous parler les amis de l'E3. Parce que ça y est, cette semaine, c'est l'E3. Enfin, à l'heure où vous regardez cette vidéo. L'E3 a débuté ce lundi justement. Ce lundi, c'est le commencement de l'E3. Donc en gros, au niveau des conférences. Alors, je vais juste vous le dire vite fait. Alors, on va regarder vite fait sur l'E3. Alors, conférence E3 2018. J'aurais dû charger une page, désolé. J'ai pas pensé. Alors, on a eu un avant E3 avec Electronic Arts qui a annoncé quelques jeux là, ce dimanche justement. Mais bien sûr, c'était pas sa vraie exposition, on n'a qu'à dire. Donc là, le E3, ça s'occupe du 12 ou 14 et on va voir du beau truc. On va avoir du bon truc. Donc, ah oui, c'est vrai, Electronic Arts, il est passé, il est passé. Ah mais du coup, on va avoir Microsoft à 22h. Ah d'accord. Ok. Ouais, bon bah du coup, on va voir Bethesda d'abord. Donc, Bethesda, lundi 11 juin à 3h30 du matin. Bon, clairement, je la suivrai pas. Je vous cache pas. Bethesda, c'est pas mon kiff. Donc, je la suivrai pas. Ensuite, on a Dissolver Digital. Ça, pareil, c'est pas pour moi. Non. Donc, c'est lundi à 5h du matin. Non, je vais pas me lever à 5h du matin pour ça. Square Enix. Donc, lundi le 11 juin à 19h. Ça, c'est plus intéressant. Ça, 19h en plus, je pense que je regarderai Square Enix. C'est assez intéressant. Donc, pour le Kingdom Hearts 3, Shadows of Tomb Raider, ouais, voilà. Franchement, Square Enix, je vais regarder. Et honnêtement, ce que j'attends, bien sûr, c'est le Kingdom Hearts 3 et Shadows of Tomb Raider. C'est justement ça. Mais après, c'est vrai, pourquoi pas un autre... Ah, bah, pourquoi pas le Final Fantasy VII pour ce Square Enix. Ça, ça serait vraiment très sympa. Ubisoft, lundi à 22h. Bon, bah, lui, c'est clair, je le regarde. Assassin's Creed aux IC. Voilà. Le Assassin's Creed a enfin fuité au sujet de la Grèce. On a vu quelques images. Donc, là, j'ai hâte de voir si Ubisoft vont nous dire une date de sortie. Donc, peut-être en fin d'année. Et si c'est en fin d'année, les amis, cette année, c'est vraiment l'année du Assassin's Creed. Vu que vous aurez eu, cette année, vous aurez eu Origin, Rogue en ce moment. Et en fin d'année, normalement, Odyssey que j'achèterai, comme chaque Assassin's Creed. Mais voilà. Donc, du coup, truc de fou. Après, il y a The Division 2, mais ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, le 1 ne m'a pas intéressé. Beyond God Evil 2, non, non plus. Non, voilà. Peut-être d'autres licences, peut-être. Niveau Ubisoft. Une licence Switch. Ça serait cool. Ça serait sympa. PC Gaming Show, donc à minuit. Mais ça, c'est sur les PC. Moi, ça ne m'intéresse pas, justement. Mais je vais regarder un peu. C'est à minuit, après tout. Donc, pourquoi pas. Sony, à 3h du matin, le 12 juin. Mardi 12 juin. Alors là, je vais essayer de me lever. Je vais essayer de tenir jusqu'à 3h du matin pour Sony. Parce que Sony, ça m'intéresse énormément. Alors, le Spider-Man. D'abord, le Spider-Man, apparemment, il a l'air vraiment excellent, d'après tous les gens ce qu'ils disent. J'aime bien Spider-Man en général, mais du coup, on verra bien. Mais ce n'est pas celui-là que j'attends. Moi, celui-là que j'attends, c'est The Last of Us Part 2, clairement. Même si je ne vous ai jamais fait le 1 sur la chaîne, les amis, le 2, vous n'inquiétez pas. Je le ferai. Et ça va être avec grand plaisir que je le ferai. Après, d'autres jeux, bien sûr, j'espère. J'ai toujours espoir. Peut-être. Sony, entendez mon appel. Créer le mode Nation 2, s'il vous plaît. Mode Nation Racer 2. Ça serait... Force à vous, ceux qui y croivent encore. Mais voilà, j'aimerais beaucoup. Ce petit... Un nouveau mode Nation, ça serait vraiment sympa. Ou un nouveau jeu de course, qui ressemble à mode Nation. Quitte à que ce ne soit pas à la même licence, mais voilà. Ça serait très sympathique. Le Call of... C'est vrai que le Call of, je pense que je vais l'acheter cette année. Ce Black Ops 4. Après... Bon, Killzone, non. Vu que Killzone, il y en a déjà eu un. Bon, il est sorti au début de la play. Mais bon, un nouveau, pourquoi pas. Ça serait sympa. Mais... Je n'y crois pas trop. Je regarde vite fait mes jeux, les amis, pour essayer de m'inspirer. Après, c'est vrai que... Niveau PS3, ce qui est sorti, tout est sorti, en fait. Tout est revenu. Non, voilà. Peut-être des nouvelles licences. PlayStation. C'est vrai. Peut-être des nouvelles licences. Ça serait sympa. Mais c'est vrai qu'on a un peu tout lu. Un nouveau Sly, peut-être. Un Sly Cooper. C'est vrai qu'un nouveau Sly, ça serait sympa. Très sympa. Parce qu'il n'a encore eu aucun de Sly sorti sur PS4. Ouais, ça serait très sympathique. Je sais qu'il y a Spyro qui va sortir là dans pas longtemps. Ou qui est sorti, je ne sais plus. C'est... Voilà, dans pas longtemps. Remake de Spyro. Donc, ça a l'air intéressant. J'aimerais bien me le prendre. Mais bon, est-ce que je vais me le prendre ? Je ne sais pas. Je pense que non. C'est plus dans le nom, malheureusement. Mais ça a l'air très sympa. Après, voilà. C'est surtout The Last of Us, en fait. The Last of Us, ça va me donner du fat. Mais du fat. Du lourd, en fait, les amis. Vraiment du lourd. Voilà. Et pour finir... C'est vrai que je ne l'ai pas mis. Mais pour finir, Nintendo. Voilà. Dernière conférence. Alors, pour le coup, Nintendo, c'est comme l'année dernière où il y a deux ans. Nintendo, c'est la conférence que j'attends le plus. Autant vous le dire. Nintendo, je l'attends énormément. Alors, d'abord, on va avoir mes trucs Prime 4. C'est sûr. Le Smash Bros. C'est certain. Le nouveau Smash Bros. J'aimerais bien un nouveau Luigi's Mansion. Un nouveau Luigi's Mansion serait cool. Mais bon, il y a déjà le remake du 1 qui est dans les bacs. On n'a qu'à dire. Donc bon, ça sera mort. Autant se le dire. Malheureusement, ça sera foutu. Après, on a eu un Mario. On a eu un Zelda. C'est vrai qu'on a eu un Mario. On a eu un Zelda. Ils ont dit qu'ils vont faire... Nintendo voudrait voir des jeux comme Sword Art Online dans leur console. Ça serait vachement intéressant. Ça serait très sympa. Le Fire Emblem. J'aimerais bien. J'aimerais vraiment le Fire Emblem sur Switch. Il a l'air vraiment bien. Et celui-là, clairement, je vais l'acheter. Il m'intéresse énormément. Mais du coup, voilà. Niveau spéculation... J'attends surtout de voir, en fait. Mais c'est vrai qu'après aussi, un Mario Luigi sur Switch, on peut rêver. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais il y a déjà le Mario Voyage au centre qui est annoncé. Donc c'est assez compliqué de savoir ce qu'il y aurait éventuellement. Dans cette E3. Bon, on va surtout attendre. Mais voilà, du coup... Je vois pas trop. C'est vrai que ça va être surtout sur Smash Bros. Mais... Ce Smash Bros, il va être vachement bien. Mais vous inquiétez pas, on en reparlera. Là, c'est vrai que j'ai pas trop d'attente dans cette E3. Si, peut-être. Nintendo, j'aimerais beaucoup. C'est soit Skyward Sword en remake, sur Switch. Ou soit Link's Awakening remake, sur 3S. Ou Switch. Ça serait vraiment excellent, l'un de ces deux jeux-là. Alors Link's Awakening, je l'ai jamais fait, donc ça serait super. Et ce qui est en sorte, je l'ai déjà fait. Mais un remake, ça serait cool. Parce que comme ça, je vous ferais en l'esprit. Mais j'aimerais beaucoup. Il y a moyen. Vu que ça fait quand même néanmoins un an que Zelda Breath of the Wild est sorti. Et oui. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'y aimerais bien. Ça serait très sympa. Après Donkey Kong, Tropical Freeze était sorti. Donc un autre Donkey Kong. Pourquoi pas ? Bonjo Kazooid peut-être. On peut rêver, le retour. Même si Bonjo Kazooid, comme je l'ai dit, j'en ai fait un en let's play il y a un moment déjà. Pas très longtemps, mais il y a un moment. Et j'aime moyen en fait, Bonjo Kazooid. Donc peut-être qu'avec le gameplay au jour, peut-être que ça ira mieux. Mais voilà. Donc du coup, voilà. Au gros, au niveau de mes attentes, il n'y a pas grand chose que j'attends de cette E3 en fait. J'attends vraiment de savoir ce qu'il va y avoir parce que je n'ai pas trop d'idées dessus. Mais c'est vrai que le Smash Bros me fait un peu envie. Impossible Remake de Zelda serait sympa, mais très très sympa. J'aimerais bien avec un collector. Waouh ! C'est surtout ça en fait que j'attends. The Last of Us 2, ça serait très sympa. Qui sort enfin cette année. Ça serait vraiment cool. Keenuners 3 qui a une sortie en 2019. Donc celui-là, enfin que je vais le tester, ça serait cool. Keenuners, parce que je n'ai jamais fait les autres. Mais du coup, commencer par le 3 serait sympa. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour le 3. On en reparlera la semaine prochaine quand ça sera terminé les amis. Ne vous inquiétez pas. Je vous dirai ce qui m'a plu. Et ce que j'attends maintenant que l'hype sera lancée. Parce que là, l'hype, je ne l'ai pas encore. J'attends vraiment les conférences pour vraiment avoir l'hype. Comme chaque année. Mais voilà. Donc du coup, hâte de voir. Voilà. Après aussi, petite chose, c'est que cette semaine, les amis, j'ai regardé un anime bien sympathique. J'essaie de vous mettre une image. Je pense que je vais y penser. Mais voilà, donc j'ai regardé un anime bien sympathique. En fait, c'est Kobayashi Maid au Dragon. Pour ceux qui connaissent. Donc je mets l'image là ou là. A voir. Voilà, Kobayashi Maid au Dragon. Donc c'est un petit anime qui ressemble énormément à Umaru. Pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui connaissent. Ça ressemble énormément. C'est un anime de comédie, d'humour en fait. C'est très sympa. Franchement, c'est très sympa. Je vous conseille d'aller voir. Il y a 13 épisodes au total. Plus un OAV. Donc j'ai tout regardé. En une semaine. En deux jours, trois jours. Et c'est très sympa. C'est vraiment très sympa. Donc nous allons passer aux animés, les amis. Donc comme chaque semaine. Alors il y a plusieurs animés. Plusieurs, voire un déjà sûr. Ouais, il y a un anime. Attendez, je regarde vite fait. Ouais, il y a un anime que je ne vais pas parler. Donc c'est Lady Layton pour commencer. Parce que Lady Layton, deux épisodes sont sortis la même semaine. Et je ne les ai pas regardés, malheureusement. Donc voilà, pas de Lady Layton à vous parler pour aujourd'hui. On va commencer par le moins intéressant pour ma part. Donc en fait, on va passer du moins au plus intéressant. Ce sera sympa. Alors le moins intéressant pour moi, cette semaine, ça aurait été Tokyo Ghoul. Voilà, Tokyo Ghoul heureux, bien sûr. Alors c'est clairement le moins intéressant. Parce que c'est un épisode moyen, pour le coup. C'est un épisode moyen. Donc je ne sais... Franchement, il ne m'a tellement pas marqué. Parce que je ne me rappelle plus des masses. Alors il me semble qu'on revoit encore le gourmet. On voit aussi... On voit aussi Eyes porter enfin le masque de ghoul, le kaneki. Et tout le monde reconnaît ce masque de ghoul, de kaneki. Parce qu'il est assez connu kaneki, en fait. Et Eyes commence à... Il commence à vouloir s'intéresser à son autre lui, c'est-à-dire kaneki. Il veut s'intéresser à qui il était avant, justement. Et personne ne le répond, en fait. Personne ne veut lui répondre. Donc... Est-ce que Eyes, un jour, redeviendra kaneki ? Je ne sais pas. Mais... Voilà, en gros, c'était un épisode centré sur ça. On a vu aussi que... Le gourmet est traqué, en fait. Si je comprends bien. Il est traqué. Et donc du coup, s'est enfui. Et son père, là, va affronter des... Va affronter la squad de Eyes, quoi. En gros. Il est tout seul. Il est quasi mort, je pense. Mais voilà. Donc du coup, c'est chiant. C'est que dans cette année, on ne sait pas qui tenir, en fait. Est-ce qu'on tient pour le gourmet ? Est-ce qu'on tient pour Eyes ? Je ne sais pas. Voilà. En gros, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. Donc ensuite... Pour moi, celui-là que je mets, encore moins bon. Donc, c'est ça ou alternative. Celui-là, un peu au-dessus de Tokyo Ghoul. Alors, il était sympa. C'est vrai qu'il était sympa. Cette fois, j'étais mal les deux épisodes, les amis. Je suis à jour. Donc, le 8 et le 9 d'épisodes. Alors, 8 et le 9 sont le Squad Jam 2. Deuxième génération. Alors, j'ai bien aimé... C'était l'introduction de Pito, justement. C'était au moment... C'est vrai que je n'aime pas Pito. Mais... J'ai bien aimé comment elle a tué tout le monde. C'était... C'était pas mal. Et c'était sans en faire trop, en fait. C'était... J'ai bien aimé cette scène de combat. Franchement, c'était pas mal. Après, on a vu Len qui a encore éliminé des gens. Le personnage de Fuka, que j'aime beaucoup. Je trouve très sympa. Très marrant. Ce duo est assez marrant, je trouve. Il est mieux. Je préfère le duo Len-Fuka... Ouais, voilà. Len-Fuka que le duo Len-M. Voilà. Je préfère ce duo-là. Len-Fuka. C'était vraiment sympa. Fuka qui perçait deux pieds... A cause d'une mine. C'était assez marrant. Non, franchement, c'était deux bons épisodes. Toujours dans le Squad Jam, bien sûr. Bientôt, la confrontation entre Pito et M. Enfin, Pito et... Pardon. Pito et Len. Bientôt. J'espère qu'on va avoir une confrontation épique. Ça va être sympa. Il nous reste deux épisodes à voir, les amis. Et oui, on est bientôt à la fin. Si ça ne fait pas 24, ça va alternative. Mais je pense que ça fera 12. Donc, autant se le dire. Ça fera 12 et non 24. Mais... Voilà. Deux épisodes très sympathiques. Du beau combat. Franchement, du beau combat. Donc, j'attends l'épisode 10. Mais j'ai bien aimé. Bien aimé cet épisode. Ensuite, nous allons passer aux trois derniers animés. Donc, le troisième. C'est Daring the Franxx. Voilà. Daring the Franxx. Parce que cet épisode était un petit peu moins bon que... Que les deux derniers. C'est vrai. Mais il était bien. Attention, les amis. Je ne dis pas qu'il était mauvais. Il était bien. Mais un peu moins... Un peu en dessous. Mais il était sympa. Alors, en fait, en gros... Alors, en gros, on était... Donc, Mitsuru et Kokoro ont toujours perdu la mémoire. Ce qui est plutôt chiant. Très chiant. Je me demande comment ils vont la retrouver, d'ailleurs. Mais c'est très chiant. Donc, du coup, ils ont perdu la mémoire. Et aussi, c'est marrant. C'est que quand ils ont dit leur nom au lieu de... En fait, ils se parlent maintenant qu'ils ont perdu la mémoire. Ils se disent par... Ils se parlent par leur nom de code, en fait. Leur chiffre. Parce qu'à la base, les enfants n'ont pas... N'ont pas de nom. Ils ont des codes, en fait. Voilà. Et donc, du coup, en fait... Mitsuru et Kokoro s'appellent par leur code et non par leur prénom. Et donc, du coup, quand Mitsuru fait la bourde d'appeler Kokoro par son prénom... Et bien, il a mal le crâne. Il a mal la tête. Et du coup, ses souvenirs commencent à lui revenir. J'espère que ça va leur revenir assez rapidement. Franchement, que ça ne dure pas. Ça serait très sympa. Mais voilà. Donc, du coup, ça, c'était pour le petit point. Ensuite, la deuxième partie avec Hiro et Zerotsu qui croise justement la princesse des hurleurs. La princesse des hurleurs qui élimine Zerotsu en un coup. C'est incroyable. Et du coup, elle arrive à prendre le contrôle du Strelitzia. Donc, la machine de Hiro et de Zerotsu. Toute seule. Sans l'aide de Hiro, en fait. Hiro ne pilotait pas. Donc, c'était pas mal. On voit la puissance de cette reine des hurleurs, en gros. De cette princesse des hurleurs. Qui est assez incroyable, d'ailleurs. Et qui élimine carrément un escadron dans la planète. Ça, je n'avais pas bien compris cette dernière partie. Enfin, bon. Et la fin, donc, du coup, la fin, on remarque que les mecs qui sont tout en haut, en fait. Ils veulent détruire la Terre vu que, du coup, la princesse des hurleurs est capturée, en fait. Mais ils veulent détruire la Terre parce qu'ils n'ont plus trop de choix, en fait. Donc, du coup, bon. Bon, à mon avis, la Terre ne va pas être détruite. Parce que si la Terre est détruite, les héros meurent, tout le monde. Donc, je pense que soit la princesse des hurleurs va réussir à se dégager. Soit tous les... Soit éventuellement tous les autres... Franx. Voilà, j'avais oublié le nom. Soit tous les autres Franx aident la princesse des hurleurs à s'évader. Je le vois bien comme ça. Parce que là, la princesse des hurleurs et héros sont piégés, en gros. Ils sont piégés et ils ne peuvent plus bouger, donc... Voilà, on va voir ça. Mais en gros, c'était un bon épisode. Alors, ce qu'il y a à retenir, c'était vraiment un bon épisode. On n'a pas eu trop de combats, mais on a eu... On a eu des révélations pas mal au sujet de la princesse des hurleurs. En fait, elle n'est pas si méchante que ça, cette princesse des hurleurs. Enfin, ce que j'ai compris, en gros. Elle n'est pas si méchante que ça. Ça aurait été méchante. Elle aurait éliminé héros en un coup, en fait. En gros. Elle aurait pu éliminer héros en un coup. Zero de sous, elle l'a limite épargnée. Elle ne l'a pas tuée, en fait. Elle aurait pu le tuer. Elle aurait pu la tuer, franchement. Elle l'a bien blessée, on est d'accord. Elle l'a bien blessée au niveau de son bras, ses côtes aussi, je crois. Mais elle ne l'a pas tuée. Elle aurait pu la tuer en deux secondes, en fait. Mais non, elle n'a pas fait... Moi, je ne pense pas qu'elle est si méchante que ça, cette princesse des hurleurs. Je pense que, en fait, c'est plus les humains qui l'ont attaqué. Et du coup, elle se mange. Voilà, en gros, c'est ça, ce que j'ai compris. Du coup, voilà. Ensuite, en deuxième, Shokou Jeki no Soma. Très bon épisode, cet épisode 23. Un peu... Oh, quoique, il était pas mal. Cet épisode 22, pardon. Cet épisode 22. Il était pas mal, quand même. Moins bon que le 21, parce que, franchement, le passé de Saiba était... Joye-Shura Saba ? Ouais, si, c'est ça. Le passé du père de Soma était vraiment sympa, la semaine dernière. Franchement, j'ai vraiment aimé cet épisode. Clairement, l'un des meilleurs que j'ai fait. Mais cet épisode-là, il était très sympa, parce que c'est le début du duel... Comment il s'appelle ça ? Le duel en équipe, en gros, c'est ça. Mais il y a un nom, mais je m'en rappelle plus. Donc, c'était le début. Donc, en gros, ils vont s'affronter en 3v3. Et les trois premiers, c'est le numéro 3. L'ancien numéro 3. Satoshi, donc le mec qui était dans le conseil des 10, là. Le mec qui était en conseil des 10 et qui était à l'étoile polaire. Qui vient prêter main-forte à Soma. Et Soma. Donc, ils vont affronter 2 nouveaux, 2 nouvelles recrues des 10 mètres. Voilà, on ne connaît pas encore leur truc. Leur spécificité, pourquoi ils sont dans le top 10. Mais les 10 nouveaux. Donc, 2 des nouveaux. Et Soma va affronter la numéro 6. L'ancienne numéro 6. Enfin, l'actuelle numéro 6. Donc, on voit un petit peu. Donc, Soma tire malheureusement la mauvaise spécialité. Sa spécialité, justement, est le numéro 6. Mais bon, Soma, il a toujours la poisse. Mais je pense qu'il va s'en sortir. Donc, c'est un bon épisode. En gros, c'était un épisode d'intro. Au niveau du... C'était un épisode introduction du combat, en fait. Le prochain épisode, ce sera justement le résultat de ces 3 combats. qui va être assez sympa. Mais j'ai un peu peur parce qu'il nous reste quand même 2 épisodes. Voir 3. Et en 3 épisodes, est-ce qu'on va finir ça ? J'ai un doute. Franchement, j'ai un doute. Je crois qu'on va devoir se laisser en plein... Tac ! En plein duel de chef. Et c'est chiant. J'espère pas. Vraiment, j'espère qu'il y aura des moments après ça. Parce que si on n'a pas... Je suis un peu deg. Je suis un peu deg. Mais après, il reste 3 épisodes. On ne sait jamais. Mais en gros, à retenir, c'est que c'est un... C'est un bon épisode. On a vu l'introduction de la numéro 6. Parce que c'est vrai qu'on ne connaissait encore rien d'elle. Donc on a un peu... On a appris enfin sa spécialité. On n'a pas encore vu son premier plat. Justement. Mais on a vu sa spécialité. Justement, ils vont s'affronter sur cette spécialité. Je pense que Soma va me sortir un bon truc. Parce qu'apparemment, Soma... Le groupe de Soma s'est entraîné. Apparemment, pendant... Ils avaient combien de temps ? Deux semaines, je crois. Deux semaines. Ouais, il me semble. Deux semaines, une semaine. Pour s'entraîner. Et apparemment, ils se sont entraînés. Donc voilà. On verra le fruit dans l'entraînement. Mais... C'était un bon épisode. C'était un épisode sympa. Alors, et pour finir, les amis. Alors, celui-là. Beaucoup de choses à dire. Parce qu'il était vraiment énorme. Nanatsu no Taizai. 21ème épisode, les amis. Bientôt la fin de cette saison 2 de Nanatsu no Taizai. Ah, j'espère vraiment qu'il va annoncer à S3 rapidement. Parce que sinon, je vais lire le manga avant de le dire. Je vais en lire le manga. Donc épisode 21. Alors déjà. Première chose. Ils vont changer l'opening. On va l'analyser. On va analyser cet opening, mais juste après. Alors avant toute chose, cet épisode 21. Alors en gros, cet épisode 21, ce qu'il faut retenir, c'est que Zaratras est finalement en vie. Donc Zaratras, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, c'est le roi qui est mort au premier épisode. En fait, c'est lui la cause que les Nanatsu no Taizai étaient recherchés, étaient des criminels qui ont assassiné le roi. En fait, c'était le roi de Lyonès, Zaratras. Le prince ou le roi. Je crois que c'est le roi. Et du coup, il s'est fait tuer au tout premier épisode par Dreyfus et Hendricksen. Mais au final, il n'est pas mort. Donc du coup, il vient direct revoir Elisabeth. Et grâce à lui, on apprend un peu du passé de Melodias une nouvelle fois. Le passé de Melodias. Grâce à lui, il a la possibilité de revenir grâce au corps de quelqu'un. Il peut revenir dans les mémoires tant que ça affecte ses mémoires à lui. En fait, il faut que ce soit là dans ses mémoires justement. Et en gros, on voit le moment où Zaratras a rencontré Melodias, le moment où il a sympathisé avec, etc. C'est-à-dire, il y a 10 ans, et justement, on remarque que Melodias, au moment où il a exterminé Danaphore, la ville, au moment où il a écrasé, au moment où il a détruit Danaphore, en gros, il avait sauvé un enfant, un bébé. Et ce bébé, c'était Elisabeth, justement. Et ça, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment sympa. Donc, il a sauvé Elisabeth. Et en gros, Melodias connaissait Elisabeth il y a 15 ans, 17 ans même. Je crois qu'elle a 17 ans, Elisabeth, je dirais. 16, 17 ans. Donc, Melodias, que c'est ? Mais après, c'est pas un secret. On sait que Melodias a plus de 3 000 ans, on est d'accord. Mais il aurait pu, tout simplement, ne pas connaître Elisabeth enfant. Mais non ! Mais si ! En gros, Elisabeth, elle connaît... En gros, Melodias a connu Elisabeth toute petite. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. On a vu passer de Melodias qui s'occupait d'Elisabeth, qui parlait à Zaratras. Donc, Melodias voulait être un chevalier sain. Il voulait être le garde du corps d'Elisabeth. C'est vraiment intéressant. Et du coup, la théorie du fait que Elisabeth serait la réincarnation de la déesse, etc. Que Elisabeth, en fait, est la réincarnation d'une déesse qui s'appelle Elisabeth, etc. Qui se transmet, qui change de corps au fur et à mesure. Ça paraît pas si fou que ça, en fait. Ça paraît vraiment sympa. Donc, en gros, c'est ça, en gros, l'introduction de Zaratras, qui nous fait revivre le passé de Melodias. Très sympathique. On voit aussi que Melodias rencontre le roi démon. Et que le roi démon, aussi, va enlever les émotions de Melodias. Donc, est-ce qu'il va y arriver ? Oui ou non ? Je ne sais pas. Je vous laisse la surprise. Même si, je le sais, je pense le savoir, mais ce n'est pas sûr. Donc, voilà. Donc, du coup, il affronte le roi démon. On verra ça au prochain épisode. Et enfin, ça se termine, les amis, dans le présent. Où Escanor... Non, Estarossa est proche du château de Lyonnais. Il est proche du roi Baltra, justement. Et Escanor fait front à Estarossa. Parce qu'aussi, on a appris le commandement de Estarossa. Commandement de la Charité. Et donc, du coup, sa capacité, c'est qu'on ne peut pas l'attaquer tant qu'on a de la haine envers lui, en fait. En gros, c'est ça. Si on a de la haine envers lui, on ne pourra pas dégainer son arme. On ne pourra pas l'attaquer. On ne pourra rien faire. Mais Escanor y arrive. Et pourquoi ? Parce qu'il a dit lui-même qu'il ne peut pas avoir de haine envers quelqu'un de plus faible. Ça, c'était la phrase épique d'Escanor. Il faut le reconnaître. Phrase vraiment épique. Et donc, du coup, voilà. Donc, le prochain épisode sera le combat Estarossa vs Escanor. Combat... Bon, combat, je savais déjà que ça allait avoir lieu. Estarossa vs Escanor. Mais je ne savais pas dans quelles circonstances ça allait avoir lieu. Mais voilà. Donc, du coup, j'ai hâte de voir ce combat la semaine prochaine. Et donc, du coup, les amis, nous avons terminé par analyser les hips. Alors, par contre, juste voir. Ouh, 25 minutes. Désolé pour cette longue pause plurément. Donc, on va terminer par analyser cet opening. Donc, l'opening, je le mets là. Si je ne me trompe pas. Voilà. Là ou là. A voir. Donc, je le mets sur le côté. Alors, cet opening de Nanatsu. Donc, c'est le deuxième opening de l'opening 4. J'espère que vous avez bien suivi. Donc, c'est la version 2, en fait. Voilà. Donc, c'était vraiment osé de changer d'opening. C'est rare que je vois un animé qui change d'opening suite à un gros changement. Et c'est vrai qu'après la mort de Melodias, changer d'opening, c'est vraiment sympa. Donc, en gros, on voit... J'adore, honnêtement. J'adore parce qu'au départ, on voit le tout début de cet opening. On voit Elisabeth qui est toute seule, justement. Cette fois, il n'y a plus Melodias. Donc, elle remplace certaines scènes. Elle remplace Melodias. On voit toujours Melodias qui coule dans l'eau. En gros, qui coule dans l'eau. Et on le voit, par contre. A voir. C'est qu'on voit Melodias qui est cool, mais cette fois dans les ténèbres. Ça, c'est intéressant. Mais je sais pourquoi, en fait. Je le sais pourquoi. Ensuite, il me semble qu'on voit... Oui, voilà. On voit les dix commandements qui se rassemblent. Enfin, on voit les dix commandements dans le château de Lyonnais. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont prendre... Non, en fait, je pense que ça veut dire qu'ils ont pris officiellement Lyonnais. Mais voilà, ouais. C'est vrai que c'est à leur main. Britannia. Britannia, c'est à eux, quoi. C'est aux dix commandements. Et on voit Starossa au milieu. Franchement, j'adore. On voit Starossa au milieu, là. En tant que leader des dix commandements. Mais c'est clairement sûr que c'est le leader. Dix commandements. Même si on ne connaît pas la vraie force de Zeldris. Mais Starossa est clairement extrêmement fort. On est d'accord. Donc, du coup, très sympa. Ensuite, on voit la deuxième partie. Donc, on voit les Nanatsu no Taizai. Donc, on les voit en différentes... On les voit chacun. On voit Ban, King, etc. Pas très intéressant. Et ensuite, on voit le deuxième côté. Donc, celui-là où on voit Escanor droit devant. En tant que leader des Nanatsu no Taizai. J'adore, franchement, cette partie-là. C'est très sympa. Ensuite, on revoit le même combat. Les mêmes combats. Sans Melodias, bien sûr. On voit un petit coup de Merlin et Gozer, justement. J'espère qu'on le verra dans cet animé. J'espère qu'ils seront intéressants. J'espère qu'ils vont faire des dommages. J'espère qu'on va affronter les dix commandements. Pas que Escanor, s'il vous plaît. Même si Escanor est clairement dessus. On est d'accord. Mais j'aimerais bien que les autres Nanatsu affrontent les autres commandements. Mais du coup, voilà. Et ensuite, on voit Escanor, justement, qui affronte Estarossa dans l'opening. C'était sûr. Et on voit aussi qu'il affronte Zeldris. Ça, je ne le savais pas, ça, par contre. Donc, est-ce que Zeldris, dans le combat, dans le prochain épisode, Estarossa contre Escanor, est-ce que Zeldris va venir s'en mêler et affronter Escanor ? Je pense que oui. Je pense que oui. Parce que je pense que Estarossa va avoir un peu de mal. Enfin, va avoir du fil à retordre avec Escanor. Et peut-être que Zeldris va arriver pour sauver son frère. Parce qu'il ne faut pas oublier que son frère, les deux, là. Donc, voilà. Et à la fin, on voit, justement, Elisabeth, qui regarde Melodias mort, malheureusement, sans âme. Et donc, du coup, qui regarde vers l'avenir. Je ne pense pas que Elisabeth va avoir vraiment un rôle. Après, j'espère. Mais là, après avoir décortiqué l'opening, je ne pense pas qu'elle va avoir un rôle. Après, je me trompe. Peut-être que je me trompe. Mais j'ai l'impression qu'elle va... J'ai l'impression, franchement, j'ai une impression comme si Elisabeth fait route là, à gauche, et Na'a Sun Taisai à droite. J'ai l'impression que Elisabeth veut s'éloigner de tous les combats, en fait. Genre, il n'y a que Melodias qui compte pour elle. Ce qui n'est pas forcément faux. Mais du coup, on ne verra pas Elisabeth sur un champ de bataille, je pense. Mais voilà. Donc, du coup, c'est un opening très sympa. Même musique que l'opening 4. Mais la musique de l'opening 4 est juste ouf. Mais voilà, c'est un très bon opening. Je voulais juste en parler parce que changement d'opening au 21e épisode, c'est rare. En 50 animés que j'ai pu voir, enfin, je ne sais pas combien j'en ai vu, mais j'en ai vu déjà pas mal. En beaucoup d'animés que j'ai pu voir, j'ai rarement vu un opening qui change au bout de 20 épisodes. Voilà. Il y a souvent deux versions d'anime. Quand il y a 25 épisodes, il y a souvent deux openings. Normal. Mais 3, c'est rare. C'est très rare. Donc c'est pour ça, je voulais en parler. Donc voilà, c'est tout. Pour les animés, j'ai parlé très très longtemps, les amis. Alors, par contre, c'est vrai que je n'ai pas prévu de jeu à test. Je ne vous cache pas. Je n'ai pas prévu de jeu à test. Donc, vu que la poste premièrement est déjà assez longue, donc je ne ferai pas de test. J'en ferai un la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Excuse. Excusez-moi. Ouais, je ferai un test la semaine prochaine. Donc merci d'avoir regardé cette poste premièrement. N'hésite pas à mettre un j'aime, un partager avec d'eau et un t'abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Et donc, du coup, je vous souhaite une bonne semaine. Encore une fois, bonne chance pour le bac. Si vous regardez le 3, j'espère que vous n'allez pas être déçus par le 3. Dites-moi quelles annonces vous avez aimées. Donc, vous me le direz à la semaine prochaine ou cette semaine-là. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Merci à regarder et à très vite. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada